Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Pour cette nouvelle chronique, on reste dans l'actualité puisqu'on va parler du rappeur du blanc minil, Sofiane. Et Django, ça attendra un peu les gars, ne cassez pas la tête. Alors Sofiane, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que c'est loin d'être un petit nouveau dans ce rap de merde. Le mec, il est là depuis un moment puisque son premier projet, qui s'appelait Première Claque, il l'a sorti il y a 10 ans, en 2007. Donc les petites quinze piges qui l'écoutent, vous n'étiez même pas en primaire les gars. Et c'était pas mauvais, le mec il rappait bien, il y avait de bons textes, il avait déjà son flow énervé de maintenant là. Le problème c'était juste, c'était mal produit quoi, c'était surtout ça le problème. C'était une époque où les mecs ils voulaient faire les quinneries, mais ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils voulaient sonner quinneries, mais les beatmakers ils n'avaient pas le talent, ils n'avaient pas le niveau pour faire ça. Ils écoutaient du Jay-Z là, ils voulaient faire la même, mais les gars dès qu'il fallait sampler autre chose que du violon, ils ne savaient plus faire. Donc non, plus les kits de batterie tout claqués, bref au final ça sonnait toujours prod gadget jetable quoi. Donc le problème c'est que ce qui sonnait vraiment qu'un riz et dans le bon sens du terme en 2007, c'était ça. Yo, ne me pousse pas, faire du mal avec un Mike, on m'appelle Dan. Ne me pousse pas, faire de toi ma sipe je n'ai pas envie c'est nain. Ne me pousse pas, faire de toi ma victime. Ils veulent diviser pour régner, si je t'attaque ils ont gagné Ne me pousse pas, à faire du mal avec un mic on m'appelle Dan Ne me pousse pas, à faire de toi ma civile je n'ai pas envie c'est nade Ne me pousse pas, à faire de toi ma victime Putain quand tu tombes sur la bonne traque Même si le son est crack, usé que l'album craque Je fais cette chaleur sur 45 ou 33 tours Et je sais qu'un jour, ce son me rendra sourd Si t'es dans le zone non stop Just fuck with hip hop Mais c'était moins street Les projets plus street, ils avaient toujours des prods de merde C'était balourd musicalement à cette époque là Et ça avait donné deux écoles du coup Enfin je schématise à mort mais c'était un peu ça T'avais les mecs qui accordaient plus d'importance aux instrus A la forme en général Donc quitte à écouter des trucs un peu plus élitistes Voir branchouillés Voir carrément boloss Et ceux qui accordaient plus d'importance à la street cred Qui voulaient toujours que ça cogne quoi Sur des codes plus conventionnels du pera Que ça représente Mais sur des prods plus classiques quoi Voir bidons Et Sofiane avec son premier projet Et même un peu les suivants Il était noyé au milieu de tout ça C'est à dire que pour les premiers c'était pas assez bien produit C'était un peu trop balourd Et pour les deuxièmes C'était pas assez efficace Trop noyé dans la masse Il faut bien comprendre que c'était l'époque des cyniques Des boobas Des lafouines là Et ces mecs là ils bouffaient tout Dans ce créneau là Donc voilà Et après on indé Même des mecs comme Flint Ils étaient bien meilleurs que Sofiane Et plus suivis Donc voilà il était un peu du père C'était une petite carte de visite Mais sans plus quoi Même si on sentait déjà un truc de vraiment hip hop Et de l'intelligence chez lui Alors quelques années plus tard Il est revenu avec le projet Blacklist Et là pour moi c'était encore pire Parce que c'était Là c'était encore plus tellement jetable Que c'est déjà complètement démodé aujourd'hui A vouloir être trop à la mode Bah par définition Deux ans après t'es plus à la mode mon frère C'était une copie des trucs qui marchaient de l'époque Les refrains chantés dégueulasses Les prod gadgets Mais soi-disant lourdes Un peu ghetto Mini Enfin bon bref C'était Non Encore une fois C'était pas assez efficace pour se démarquer C'était noyé dans la masse Puis arrive Blacklist 2 Donc là déjà Le projet il était inégal Mais ça commençait à être bien mieux produit A l'image de ce morceau Dans ma bolue à des gens serrés La rue se confie à nous Des Salvatore Rina Des Louquillotillano Les schmits c'est pas leur tour C'est pas leur genou Les soldats sont des pions Les fous Est-ce qu'on est à leur tour Sont prêts à trouver pour leur four La parole s'amplifie Là on sent que c'est plus mature Plus affûté niveau texte Même s'il était pas mauvais avant Mais là on sent qu'il commençait vraiment A trouver son truc L'être un jeune rappeur C'est un putain de morceau du projet Et bref là il commençait vraiment à péter Ça y est là Tout le monde connaissait Sofiane dans le paysage Il avait fait des grosses compiles entre temps en plus Donc ça y est Il avait fait sa place dans le paysage rap français Mais là je dois faire une pause Pour vous expliquer que jusqu'ici Sofiane il avait toujours eu une démarche De mec à l'ancienne C'est à dire qu'il se concentrait que sur la musique Il faisait son truc Et il espérait qu'il y ait du développement d'artiste Ou que le buzz se créait tout seul C'était vraiment la démarche classique D'un mec à l'ancienne Genre premier projet en Indé Ensuite on s'expose un peu plus On a des propositions de signature Qu'on refuse Finalement on monte son propre truc Et on se concentre que sur sa musique La preuve les projets Il y a beaucoup de titres Les clips ils se font vite fait Il n'y a pas de stratégie particulière de com' Voilà c'était à l'ancienne Et finalement après tout ça On arrive à l'époque actuelle Où je pense qu'il a compris Que l'image était primordiale Et qu'il fallait avoir un concept Pour se démarquer Il fallait trouver quelque chose pour exploser Bref on en a déjà parlé De l'image tout ça les gars Avec les champions ces dernières années Toute catégorie PNL Et donc là arrive Après quelques années de silence Dû à l'échec commercial de Blacklist 2 Enfin échec Il y en a beaucoup qui auraient aimé vendre comme lui Mais voilà par rapport à ce à quoi il prétendait C'était considéré comme un échec Donc là il est revenu Avec cette fois un concept Le fameux Je suis passé chez Sceau Donc pour une fois Il a une stratégie moderne Dans l'air du temps Qui utilise les réseaux sociaux Youtube et compagnie Bref il a enfin un concept Qui va faire parler Buzzer Et autre que de faire juste des bons morceaux Et ça va marcher Et parallèlement à ça Il trouve selon moi le style Dans lequel il est le meilleur Et il enchaîne clip sur clip Aux quatre coins de l'île de France Jusqu'à Marseille Les prods C'est enfin du lourd Fini les petits violons qui couinent Les rythmiques de batterie Toutes dégueulasses Toutes gadgets Là c'est de la grosse basse C'est des rythmiques trap Banger Que t'aimes ou pas ce genre de prods Elles sont lourdes Et c'est les prods qui lui vont mieux Avec sa voix Son flow Ses punchlines C'est voilà Il s'est trouvé Maintenant une chose Moi ce genre de peura C'est le rap qui m'emmerde Depuis des années et des années Et vous le savez C'est le rap que j'aime pas Parce que c'est le rap Où il y a le plus d'abrutis Bourrin pour rien Rébarbatif Qui connaissent rien au peura Qui sont des arrivistes Imposteurs sans aucun talent Aujourd'hui c'est le peura Le plus accessible Et celui qui a l'air Le plus simple à faire Donc faut pas s'étonner Que t'as tout un tas d'ignoles Qui tentent leur chance Alors que moi j'affirme Au contraire Que pour être bon dans ce genre là Il faut avoir de la bouteille C'est pas tu te lèves un matin Et tu vas être bon Dans ce genre de peura Non non Il faut être efficace Il faut déjà savoir rapper de base Avant d'être vraiment lourd Dans ce créneau là Et Sofiane Il a ce bagage là Mais souvent quand tu vois Ce genre de peuclis Avec un milliard de frérots Ambiance, test, armes Et compagnie Tu peux être sûr A 90% Que ça va être nul à chier Ou que ça va être auto-tuné De la merde Pendant 4 minutes 30 Donc moi J'ai jamais rien vu Contre le rap terre-terre A l'ancienne On écoutait tous du rap ghetto Machin et tout Y'a pas de problème Mais pourvu que ce soit fait Par des gars qui sont efficaces Des gars qui savent rapper Donc Sofiane Oui Niska Non Le problème de ce genre là C'est que les mecs Qui se réveillent un matin Ils savent pas quoi faire Tiens On va faire du peura Pour faire de l'oseille Les gars J'ai une idée Tu vois Non Mais déjà Un Y'a pas d'oseille Et deux Faut faire autre chose Les frères Mais bref Fermons la parenthèse Donc la série Je suis passé chez So Elle a cartonné Avec la pluie de Teufa Encore lui Toujours dans les bons coups Celui-là Sofiane Il a surfé sur le truc Il a enchaîné Peuclis sur Peuclis Il a inondé Youtube A un moment donné J'ai cru qu'il habitait à Skyrock Tellement il était toujours fourré là-bas Et lui Son truc c'était de faire Un peu l'inverse de PNL Eux c'était que la famille Lui c'était Toutes les familles Tu vois On l'a vu aller Dans tous les quartiers 9,3 9,5 7,8 7,5 Jusqu'à Marseille Donc voilà Ça ça l'a rapproché des gens Ça l'a rendu Ça l'a rendu proche Des Tjeka Et même si évidemment Il y avait un énorme côté buzz Marketing là-dedans Moi je l'ai trouvé plutôt sincère Dans la démarche Même dans le sens où Ça se voyait les clips Des fois il les a fait à l'arrache C'était toujours ambiance Bon enfant Toujours sans pression Et pour moi Ça l'a rendu crédible même Parce que c'est pas tout le monde Qui peut faire ça Les trois quarts des super kékés Là Des super machins Ils y vont pas faire un peu Client au plein milieu des mureaux Comme ça Prévu la veille Jamais Et donc je le trouve vraiment rassembleur Et ça les gens le sentent Dans le clip 9,3 Empire Le mec il a réuni L'ancienne génération Et la nouvelle T'avais Tandem T'avais Bustaflex Alpha 520 Avec les petites maintenant Et tous les styles aussi T'as Valve Charis Dinos Et ça ça fait plaisir Quand je vous dis Que j'ai l'impression De revivre des fois Les années 90 Ou peu importe le style Les mecs marchaient ensemble Puis il finit les épisodes Enfin la série Avec l'épisode 10 Où là c'est genre Voilà la consécration Tu sais le plan marketing Impeccable jusqu'au bout Où là il met en scène Sa signature Chez Capitol Machin Où il lâche un morceau Après Moins jaillant Tu vois bien lourd Exprès quoi Pour marquer le coup Pour montrer ok J'ai signé Mais je suis toujours là Les gars Je suis toujours rappé Je fais pas que du Wesh wesh 9,3 Empire 9,3 Empire Après le choix de signer Moi vous connaissez mon avis Je sais pas pourquoi Il signe chez ses fils de pute Pourquoi faire ? Maintenant t'as fait ton truc Bon voilà Mais c'était Ça faisait partie du délire Et puis Tofa Si tu signes pas Ça sert à rien Tofa Donc moi les gars L'album Bah je l'ai trouvé sérieux Lourd Percutant Sincère Bon ça Sofiane Il était déjà avant C'est adulte Tu sens que c'est pas un petit con Il y a de la phase C'est ghetto Dans le bon sens du terme Et en plus ça vient de chez moi les gars Et comme on est très chauvin dans le 9,3 Ce genre d'album Il y en a eu des tas Ces dernières années Et pour moi celui-là C'est le plus réussi Bon maintenant les autres C'était quasiment que des déchets Mais voilà Et Sofiane pour moi Dans ce créneau là C'est le meilleur Parce qu'il rappe Il fait pas que des bruits là Sur des prods lourdes pour rien Et sens d'autotune Et puis il représente Et ça fait du bien ça Parce que ça fait des années Que dans le Pera Ça représente plus C'est normal Les mecs ils venaient tous de Patelin Ou de Paris Centre là Tu voulais représenter quoi ? Ça fait du bien Un mec qui représente Il remet ce style là Cette mode là Et nous on est fiers de ça Et voilà Donc là il va enchaîner Je sais qu'il prépare déjà Prochain projet Donc on va voir S'il confirme l'essai Ou si c'était vraiment Un petit one shot vite fait On va voir S'il passe encore trop vite de mode Ou s'il s'adapte Et qu'il reste dans le truc Qui repropose du lourd encore Big up à Sofiane C'est pas le Pera Vraiment que j'apprécie Habituellement Mais quand c'est bien fait C'est ce que je vous ai toujours dit Dans mes lives Dans mes autres vidéos Quand c'est bien fait C'est du lourd Il faut le dire Donc voilà Et c'est pas parce qu'un truc marche Que c'est mauvais mon gars Ça c'est aussi un problème des petits là Dès que ça marche C'est de la merde Non les gars Des fois il y a des choses qui fonctionnent Et c'est de la qualité Après que ce soit pas ton créneau Je peux le comprendre Moi même c'est pas mon créneau Moi le rap terre terre de ce genre là C'est fini J'ai l'impression que c'est pour les petits là Qui sont là Mes couilles et machin Bon Mais quoi qu'il arrive Non Là c'est du lourd Moi je m'ambiance là dessus Sofiane ira Il y a de la bonne phase Et 9-3 les gars Voilà Bon Je suis trop gentil là Depuis le début de 2017 Donc vous inquiétez pas Parce que Django arrive Bon les gars Portez vous bien Variez les plaisirs Comme d'habitude Y'a pas que ce rap de merde dans la vie Là j'essaye de tenir la cadence Donc j'espère que La semaine pro On sera bon pour Django Préparez vous Parce que ça va saigner Et les gars Vous connaissez hein Arrêtez de faire les kairas Ça fait pas plaisir à vos mamans Allez ciao les gars Tu n'as pas envie de te faire serrer bêtement par les keufs mec Ou de te faire tester par des vrais scars là Les mecs me font rire Ils jouent les cowboys Et ils s'imaginent que personne va rien dire Mais bon mec Ne me pousse pas A faire du mal avec un Mike On m'appelle Dan Ne me pousse pas A faire de toi ma souffle Je n'ai pas envie C'est nage Ne me pousse pas A faire de toi ma victime Ils veulent diviser pour régner Et si je t'attaque Ils ont gagné Yo Je me pousse pas A faire du mal avec un Mike